Peut-être un petit grain de folie, voilà c'est vrai que l'idée c'était de pouvoir les surprendre, d'aller les chercher, de provoquer quelque chose, le destin pour enlever cette malédiction du quart de finale et c'est vrai qu'on prend un but d'entrée donc ça a plombé complètement les plans de jeu je pense et c'est devenu très compliqué par la suite même si on s'est battu finalement le score n'est que de 2-1 ça reste ça reste honorable mais c'est sûr que c'était totalement insuffisant pour pouvoir espérer quelque chose. Au moment où elle est menée 2-0 il reste encore pas mal de temps de jeu et peut-être tenter le tout pour le tout oui, faire entrer Cascarino un petit peu plus tôt, faire entrer ACI un petit peu plus tôt, essayer de passer à 3 derrière peut-être pour passer à deux attaquantes, voilà passer en 3-5-2 pourquoi pas après c'est facile aussi de l'extérieur de dire les choses et après le match mais c'est vrai qu'on n'a pas senti que ça pouvait évoluer même si le but de Wendy Renard permet de revenir et d'espérer un petit peu l'égalisation ça reste sur un coup de pied arrêté et ça reste un peu isolé dans cette partie de match. Je m'attendais à une autre composition sincèrement je pensais qu'il y allait avoir une joueuse qui n'était pas attendue, un système différent, elles étaient capables de changer de système même à ce niveau-là et à ce moment-là de la compétition ce sont des professionnels quand même elles ont de l'expérience et peut-être une joueuse qui aurait pu... moi j'avais peut-être pensé à mettre Cascarino et Diany titulaires sur les côtés parce que ça restait la faiblesse américaine, faiblesse avec un petit peu de mesure parce que ça reste des joueuses de très haut niveau mais on avait moyen de les embêter dans ses couloirs, dans le dos des latérales et pourquoi pas en effet tenter avec Diany Cascarino titulaire et ça demandait forcément d'enlever une cadre, que ce soit Tinet ou le Sommaire, il fallait faire un choix à ce niveau-là oui. Ouais c'est un bilan assez décevant, assez lourd à porter je pense, même si pour l'engouement populaire et l'amour que les français vont porter à cette équipe de France féminine je pense que ça reste très positif. On a eu du soutien, elles ont eu du soutien. Maintenant c'est sûr que sur le plan sportif, c'est encore un arrêt en quart de finale, c'est une non-qualification pour les Jeux Olympiques, ça met un petit coup d'arrêt voilà ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail.